Tout petit mode d'emploi pour utiliser Jupiter et faire des comptes rendus de TP en informatique. Ce qui m'intéresserait c'est que vous fassiez les TP de ARM. ARM et Jupiter par contre ce n'est pas super fait l'un pour l'autre. Alors ceci dit, Jupiter c'est une galaxie avec plein d'autres choses autour et on peut aussi demander à ce que sur Jupiter on puisse faire du ARM. Alors ce n'est pas évident, mais j'ai préparé des petites choses et comme ça vous pourrez peut-être les utiliser. Donc première manip à faire, c'est d'aller sur la page où j'ai préparé ces manip là. Donc il faut chercher GrisCAD. Alors dans l'univers grenoblois, GrisCAD est assez connu, sinon l'adresse complète c'est grisCAD.gitlab.univ-grenoble.fr et aller sur ma page à moi parce que j'ai un répertoire là-dedans. Ma page alors c'est Denis B et en particulier dans le répertoire BEJ, c'est pour Binder. Donc c'est un des trucs qui est autour de Jupiter qui permet de mettre en plus du ARM par exemple disponible et puis d'avoir un processeur qui va l'exécuter à votre place, un serveur qui va être construit à la volée avec donc de quoi faire du ARM. Donc sur la page où vous arrivez, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte sur GrisCAD ou n'importe quoi. Ce qui veut dire que le serveur que vous avez lancé à la volée, il ne faut pas non plus espérer sauvegarder des choses, vous êtes chez moi pour l'instant, mais vous aurez un serveur qui va s'exécuter quand même avec du ARM, du Jupiter et vous pourrez quand même sauvegarder, mais chez vous, les affaires ne seront pas sauvegardées chez moi. Donc je lance Binder, il y avait une petite touche là pour lancer Binder. Donc il le construit à la volée, alors ne vous inquiétez pas, ça ne prend pas très très longtemps, ça construit un Linux, mais il le fait une fois de temps en temps, et puis quand ça a changé, ils l'ont reconstruit, mais d'une fois à l'autre, ils le conservent. Vous arrivez sur une page, alors je n'ai pas encore bien réglé tout ça, mais ce n'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est une page d'introduction au site pour montrer qu'on peut faire du ARM, mais aussi du C, du Rlangue, plein d'autres langages. Donc vous allez voir les autres répertoires qui sont disponibles, donc c'est en regardant les répertoires. Donc là vous êtes sous une forme de Jupyter qui s'appelle JupyterLab, exactement. On n'est pas celle de Binder qui a produit un serveur à la volée qui sait faire du ARM, mais pas que ça, et en plus qui sait faire du JupyterLab plutôt que du JupyterLab. Moi je préfère la console pas simple, donc ici je déclique aussi le simple, et je vais voir dans le répertoire ARM ce que j'ai préparé pour vous. Alors ce que j'ai préparé pour vous, ça concerne l'exercice de Syracuse qui arrive à la fin d'un TP. Vous pourrez voir aussi, par exemple, la correction d'un examen que j'ai fait il y a quelques années. Bon, c'est pas très important. Vous reconnaissez qu'il y a aussi le fichier ES.S que vous utilisez en ARM. Donc je double-clique sur Exercices Syracuse, et il ouvre. Alors c'est un début de fichier que j'imagine que vous pourriez utiliser, vous, pour par exemple faire le contrat du Syracuse. Sinon vous ouvririez vous-même un fichier, alors pardon, c'est ici le plus, de type Python, et puis dedans vous appelleriez ça comme vous voulez, mon fichier à moi. Alors, c'est rename mon fichier. Et dedans vous pourriez faire rename erreur. Pardon, il a fait erreur. C'est bizarre. Excusez-moi, je réessaye. Rename. On n'a pas raté de cliquer là-dessus ? Jusqu'à maintenant ça marchait, alors je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je réessaye une dernière fois. Donc, fichier. Peut-être parce que je ne l'ai pas encore soit regardé ici ? Non, bon. Je ne sais pas. Bon, peu importe. Peu importe, non, peut-être pas, mais je réglerai ça à un autre moment. Donc, sur ce fichier-là, Syracuse. Donc, ça explique qu'il faut faire dans un TP une petite boucle de calcul de la suite de Syracuse. Donc, c'est comme si c'était le début d'un compte-rendu en disant, voilà mon objectif, introduction de mon TP, titre du TP, suite de Syracuse, il faudrait que je mette mon nom aussi. Alors, derrière, c'est du markdown, donc, par une vidéo, par exemple. Donc, double-clic pour faire apparaître le markdown. Donc, markdown, c'est une façon d'écrire les choses d'une manière assez simple, de manière formatée, puis après, contrôle, entrée, pour voir quelque chose d'un peu plus lisible. Donc, introduction, il faut faire ce TP-là. Et puis, il y a quelques explications sur l'ébauche de code. Et puis, après, il y a des cellules où il commence à y avoir du code. Alors, elles sont préfixées au départ, les cellules, par dire... Donc, pour avoir des nouvelles cellules, là, il y a un bouton plus pour avoir de nouvelles cellules. Le texte est organisé par cellules, soit elles sont des cellules markdown, celle-là, c'est une cellule markdown, c'est décrit ici. Celle-là, c'est une cellule de code. On peut passer de l'une à l'autre, bon, mais ça sera l'interprétation un peu différente de ce qui est... Bon, là, c'est une fessile de code. Donc, au départ, ça dit que ça doit enregistrer, donc, cette cellule-là dans un fichier qui s'appellera Syracuse. Alors, c'est de l'assembleur. Alors, comme ce n'est pas vraiment de l'assembleur, j'ai mis .se, c'est un extrait d'assembleur. Et puis, j'utilise aussi des commandes du C, un desinclude, pour me dire que, dans mon fichier, j'aurai besoin d'autres fichiers que je vais inclure au fur et à mesure. Donc, ça, c'est le format de départ avec un fichier où je vais avoir une zone de données pour mon programme, une zone de main. Donc, ça, je vous le donne. Vous le verrez dans ce fichier-là, si vous allez voir. Et au bout d'un certain temps, voilà, j'arrive à... Bon, ben, je dois programmer le début du code, le calcul de Syracuse, la fin du code. Je vous laisserai lire. Et en particulier, je commence par la fin, parce que ça permet d'avoir des affichages. Donc, il s'agit de traduire. Donc, tout ça, c'est à nouveau un petit peu plutôt de la rédaction de compte-rendu en disant qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je vais le faire. Là, c'est une question, j'aimerais bien que vous y répondiez. Pourquoi commencer plutôt par la fin que par le début, même si je viens d'y répondre. Et puis là, il y a le boulot à faire, compléter le code. Donc, ben, compléter le code, ben, vous complétez avec... Je ne vais pas vous raconter. Ça n'a rien à faire ici. Ce qu'il faut compléter, mais c'est du code qu'il faut écrire. Et quand vous avez complété, ben, vous sauvegardez votre fichier. Alors, le sauvegarder... Alors, ça, c'est sur le serveur, ctrl-s, sur le serveur à distance. Vous pouvez aussi exécuter cette cellule-là qui va donc produire votre... Vous voyez qu'il vient d'arriver ici, votre bout de texte pour la partie de Syracuse fin. Il faut aussi exécuter cette cellule-là qui permettra de construire donc un format de fichier avec en particulier le début et la fin. et ici, sur le serveur. Et puis, ça aussi, je crois qu'il faut le faire. Bon, donc, on va le faire. Et puis, une fois que vous avez fait tout ça, ben, on va pouvoir... Vous allez pouvoir exécuter ce code-là. Alors, c'est un peu cryptique, mais en fait, ça lance des compilations pour intégrer les choses. Ça lance la compilation de Syracuse et puis, à la fin, ça l'exécute. Donc, si je fais ctrl-entrée, ben, ça va exécuter le code. Non, je n'ai rien mis pour l'instant sur le code. Donc, il ne se passe pas grand-chose parce que, ben, il y a le code tel qu'il est mis là. Au début du programme, push. Donc, ça ne fait pas grand-chose de visible. Des includes qui sont vides pour l'instant. Et puis, pop. Et puis, on a fini, là, BXLR, on revient. Donc, du coup, on ne verra pas beaucoup d'exécution. Mais, si vous complétez ça qui fera la fin du TP avec juste des affichages, le début qui fait juste une saisie d'un nombre. Et puis, surtout, le calcul de Syracuse que vous devez écrire quelque part. Et à chaque fois, donc, après, tester un petit peu ce que vous avez fait et rédiger un petit peu pourquoi vous faites comme si, quel est votre objectif de traduction, tout ça. À la fin, alors, deux choses qui restent à montrer. Donc, et rédiger la conclusion aussi, enfin, des éléments de conclusion. Là, c'est juste un exemple de début de compte rendu que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de le suivre au pied et à la lettre. Donc, deux choses qu'il faut que je vous raconte. C'est d'abord, donc ça, pour l'instant, vous êtes sur un serveur qui a été créé à la volée. Si vous le fermez, la fenêtre, vous avez tout perdu, ce que vous avez fait. Pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Moi, là, j'ai seulement écrit que c'est par Donny B. Pour garder, vous, votre fichier, eh bien, il faut le sauvegarder. Alors, sur, donc, CTRL-S, alors CTRL-S, ici, donc, ça a dit que votre fichier a été sauvegardé, là, juste il y a quelques secondes. Donc, il faut le sauvegarder chez vous. Donc, alors, c'est chez vous, vous faites Download et ça va le mettre dans votre répertoire des téléchargements. Alors, moi, il est juste à côté. Je vais juste changer de nom. Vous ne voyez pas, mais je l'appelle maintenant fichier sauvegardé. Fichier, ça. Donc, et si je le... Pour la prochaine fois, tiens, je vais refermer, donc je vais tout perdre. OK ? Mais je vais relancer le serveur. Donc, la prochaine fois, je vais chercher le fichier dans le truc téléchargement. Je vais pouvoir, en le faisant glisser sur la page de Jupyter, le récupérer tel que je l'écris. Enfin, j'espère que ça va bien marcher. Donc, à nouveau, je préfère avoir les fichiers plutôt l'interface complète. Donc, je prends le fichier dans le téléchargement, je le fais glisser, vous voyez, à l'endroit où j'ai envie de le mettre et hop, mon fichier sauvegardé, enfin, c'est comme ça que je l'ai appelé, si je l'ouvre, ce sera le fichier où j'ai rajouté par rapport au fichier. Donc, le fichier de tout à l'heure, que j'avais ouvert tout à l'heure, exercice Syracuse, lui, il n'a pas été modifié, il a été régénéré à la volée et là, je le mets, actuellement, le fichier sauvegardé, et à nouveau, si je le sauvegarde, il faudra que je le récupère avec un download pour l'avoir la prochaine fois. Première chose, que je vous ai montré, la sauvegarde en local sur votre machine à vous pour pouvoir l'utiliser la prochaine fois. Deuxième chose, c'est que, bon, ça, ce fichier-là, graphiquement, ça va, mais vous ne pouvez pas l'envoyer, enfin, ce n'est pas super sympa de l'envoyer à quelqu'un. Si je l'ouvre avec un éditeur de texte, moi, sur mon PC, voilà à quoi ça ressemble. Il ne faut pas envoyer ça à quelqu'un, c'est illisible. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache le traduire. Donc, la manière de... pour travailler, c'est avec ce fichier-là, vous, et que vous devez avoir, mais pour l'envoyer à quelqu'un, il va falloir le traduire en PDF. Donc, alors, c'est où... Donc, voilà, 7Dexport, à ce PDF. Donc, là aussi, il va mettre ça dans votre répertoire de téléchargements. Je vais l'ouvrir pour voir à quoi il ressemble. Et puis, donc, titre du fichier, bon, ça, ce n'est pas terrible comme titre, mais il faudra choisir un meilleur titre que Fixev comme nom de fichier, parce que c'est ça qu'il trouve comme titre. Il met une date et puis, il a écrit comme si c'était du PDF. Et donc, on a un fichier PDF, là, du coup, on ne va pas le regarder à l'intérieur, mais on va le regarder avec un visualisateur de PDF. Et on aura tous vos textes que vous aurez écrits, tous vos programmes que vous aurez écrits, puis aussi les exécutions. Bon, pour l'instant, je ne vous ai pas montré d'exécutions parce que je n'avais rien à montrer, mais il y aurait aussi, là, les résultats de vos exécutions. Donc, c'est tout ce qu'il faut dans un compte-rendu du code, des preuves que ça marche en montrant les exécutions et les commandes pour obtenir ces exécutions et puis aussi des commentaires, des explications à la fois sur le code, des explications à la fois aussi sur ce qu'il faut éventuellement regarder, est-ce que le résultat a été correct, par exemple, attendu et tout ça. Voilà, la deuxième chose que je voulais dire, absolument. Dernier point de détail, malheureusement, ce n'est pas forcément ouvert à tout le monde, donc je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte sur Gris 4 pour aller ici, mais par contre, pour l'exécuter, tous ces trucs-là, il faut être sur le réseau UGA, donc si vous êtes en salle de TP, il n'y a pas de souci, ou si vous n'êtes pas dans le réseau UGA, par exemple, là, moi, pour l'instant, je ne suis pas sur le réseau UGA, il faut que j'utilise un VPN. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, alors que, attendez, est-ce que j'ai envoyé un VPN ? Oui, j'étais connecté avec un VPN. Alors, où est-ce qu'on trouve un VPN pour être sur le réseau UGA ? Alors, vous tapez chez Google ou ailleurs nomadisme.grenette.fr et vous arrivez sur un site de l'UGA, mais pas seulement, qui vous permet d'obtenir un VPN qui vous permettra, donc il faudra lancer le VPN, d'accéder à Grigad, ça, il n'y a pas de souci, c'est ici Grigad, mais surtout de lancer Binder parce que sinon, en fait, il travaillera, enfin, il n'y aura pas de réponse de ce côté-là, Binder étant chez Grigad. Si vous ne voulez pas travailler sous un VPN, si vous n'avez pas la possibilité, il y a des binders publics, mais alors là, pour le coup, des fois, c'est un peu long à les lancer. Très bien. Voilà, fin de la petite manip de cet environnement de code pour faire des comptes-rendus, peut-être plus d'explications en TP. Bonne journée.